Toutes les parois, opaques, transparentes, horizontales ou verticales, sont le siège de transmission thermique. Ces transmissions thermiques sont définies par le coefficient U. Voyons ensemble à quoi correspond ce coefficient U. La transmission thermique d'une paroi, c'est sa capacité à transmettre la chaleur. Le coefficient U quantifie ce pouvoir de transmission. Il s'exprime en watts par unité de surface et par degré, ce qui donne une valeur en watts par mètre carré Kelvin. Plus le coefficient est grand et plus la paroi transmet la chaleur. Le coefficient UP pour U de la paroi, c'est l'inverse de la résistance thermique. Et d'ailleurs, il se calcule exactement comme cela, c'est-à-dire UP égale 1 sur RP. Rechercher une faible transmission thermique, cela revient à chercher une forte résistance thermique. Les déperditions thermiques d'une paroi sont directement proportionnelles au coefficient U. Diviser le coefficient U par 2, cela revient à diviser les déperditions par 2. Pour les parois régulières comme les murs ou les sols, il est plus commode d'utiliser la résistance thermique R comme référent. Mais pour les ouvertures composées d'un vitrage, d'une huisserie et d'une fermeture, le U est plus employé et se décline. En UG quand il ne s'agit que du vitrage. En UW quand l'huisserie est considérée. Et en UJN quand le système de fermeture est lui aussi considéré. Le coefficient U est essentiel au calcul des déperditions de toutes les parois, qui est indispensable aux estimations de consommation des constructions neuves comme des constructions existantes. Le coefficient U C'est un problème pour les pompiers qui nous ont mis en place. Le coefficient U C'est un point pour les entsprechons de consommation d'un jour en ploi de poule. Abonnez-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-t-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z. C'est parti !